Pour la première fois ce week-end, on va se bousculer ici à la prison de la santé pour pénétrer à l'intérieur de cet établissement pénitentiaire à l'occasion de l'opération porte ouverte pour les journées du patrimoine. C'est une première. Nous sommes jeudi matin. J'ai rendez-vous avec l'un des surveillants, le chef de la détention, qui va nous guider pour cette visite en avant-première. Une visite forcément très particulière. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci de nous accueillir ici et dans la cour d'honneur qui est un lieu historiquement important. Un lieu historiquement important car de 1939 à 1972 ont eu lieu ici des exécutions des condamnés à mort. C'est ici qu'était dressée la guillotine. Elle était exactement positionnée à cet endroit, la guillotine. Dernière exécution en 1972. Alors l'établissement a été conçu pour accueillir un millier de détenus. Il y en a eu jusqu'à plus de 2000. Forcément, ils étaient à l'étroit. Vous pouvez nous emmener voir des cellules ? Tout à fait. On y va. La santé était devenue beaucoup trop vétuste depuis cet été pour préparer les gigantesques travaux qui vont durer 4 ans. Un chantier de plusieurs centaines de millions d'euros. Et bien la prison a été quasiment vidée de tous ces détenus. Et ce qui frappe aujourd'hui, et pour vous, j'imagine que c'est encore plus frappant, c'est le silence. Tout à fait. Il y a un silence complètement désaccent. Vous savez, la détention, c'est le bruit des portes, c'est les sollicitations, les cris aussi parfois de certains détenus. Et puis du jour au lendemain, plus rien. C'est complètement désaccent. Alors, dans cette partie de la prison, tout va être détruit. Est-ce qu'il y a une certaine forme de nostalgie quand même ? Quand on a travaillé dans un endroit plusieurs années pour certains agents, de savoir que voilà, ça sera détruit. Effectivement, il y a une sorte de nostalgie. Alors, on va voir les cellules et on va comprendre pourquoi elles vont être détruites. Parce qu'elles étaient évidemment très, très petites. Voilà, donc nous sommes dans une cellule qui fait, disons, 12 mètres carrés et qui habite 3, 4 détenus. 4 détenus dans 12 mètres carrés. 4 détenus. Vous vous en doutez, parfois des problèmes de cohabitation qu'on gère avec délicatesse. Le personnel a une sorte de savoir-faire pour ce genre de situation. Alors, actuellement, l'administration pénitentiaire lance une vaste campagne de recrutement. Le métier de surveillant, on dit souvent que c'est un métier difficile, compliqué, usant. C'est un métier humain et ça demande de certaines qualités. La capacité de régler la situation sans passer par la force, même si on a peut-être un peu recours aussi. Donc, les gens qui veulent vraiment faire ce métier, voilà, c'est l'opportunité pour venir faire un métier essentiellement humain. Voilà, le message est passé. On continue la visite de cette ancienne prison de la santé. Bonjour. Nous sommes maintenant dans la partie de la prison de la santé qui abrite le centre de semi-liberté. Il a été récemment rénové. Il va rester ouvert tout au long des travaux. Il accueille une centaine de détenus comme Porfirio qui a accepté de nous rencontrer à une condition ne pas être reconnus. Il purge les derniers mois d'une longue peine. Merci d'avoir accepté cette rencontre. Pourquoi avec le visage caché ? Parce que c'est mieux. Je pense que ça pourrait me porter préjudice pour la manière. La prison, c'est toujours tabou, c'est toujours un problème pour un employeur, pour trouver du travail ? C'est déjà difficile. C'est difficile déjà de trouver un travail de nos jours. Alors, si on fait en plus que vous sortez de la prison, c'est encore plus difficile. Alors là, vous êtes en semi-liberté. Il vous reste quelques mois à faire ici. Vous avez trouvé du travail ? Oui. J'ai trouvé une petite formation de six mois. Pays jazziste. Ça fait beaucoup de bien. C'est un deuxième souffle. C'est la deuxième vie qui recommence. C'est comme si j'avais deux cœurs. Il y en a un qui s'est arrêté en 1999. Il fait juste de commencer à rebattre en 2014. Comment voyez-vous l'avenir, votre avenir dans les prochains mois, les prochaines années ? Je ne sais pas. Je n'arrive pas à me projeter encore dans l'avenir. Et ça, ça m'angoisse parfois. Parfois, justement, j'essaie d'éviter de penser à l'avenir parce que ça m'angoisse parce que je ne vois pas de perspective d'avenir tout de suite. Dans l'instant, je mets ça de côté. J'essaie de vivre le jour le jour. Eh bien, merci beaucoup. Merci et bonne chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Je vais maintenant rejoindre Virginie Noaille qui dirige le service d'insertion et de probation. Bonjour. Bonjour. Des détenus en semi-liberté comme Porfirio, ils sont nombreux aujourd'hui en France ? Alors actuellement, sur le territoire national, vous avez 68 000 détenus en milieu carcéral et vous avez 170 000 personnes que l'on suit en milieu ouvert et qui exécutent une peine de type semi-liberté, brass électronique ou d'autres alternatives à l'incarcération. Ça marche ? Ça marche, effectivement, puisqu'on a 3-4 fois moins de risques de récidiver lorsqu'on bénéficie d'un tel aménagement de peine. La prison de la santé a accueilli ses premiers prisonniers en 1867, en un siècle et demi. Elle en a vu passer, évidemment, beaucoup, beaucoup d'anonymes, mais aussi des prisonniers célèbres comme le poète Apollinaire, comme le terroriste Carlos, comme Landru, Jacques Mérine avant son évasion en 78, Maurice Papon, Bernard Tapie ou dernièrement Jérôme Carviel. Je vais à présent rejoindre les deux directrices de la prison de la santé. Nous sommes dans l'une des cours de promenade que les visiteurs pourront découvrir dès ce week-end. Bonjour, mesdames les directrices. Bonjour. Pourquoi cette opération porte ouverte à l'occasion des journées du patrimoine ? Je crois que la maison d'arrêt de Paris-Lacenté fait quand même partie du patrimoine et est un bien commun. Son histoire, sa renommée et puis sa position. En plein cœur de Paris. En plein cœur de Paris, c'est faire découvrir ce lieu emblématique, ce lieu mythique et offrir aux citoyens la possibilité de voir ce qu'il y a derrière ces murs. Dernier endroit que je souhaitais vous montrer, il est hautement symbolique, c'est la levée des crous, le passage de l'incarcération vers la liberté. Je vais d'ailleurs récupérer, merci, mon passeport. Voilà Patricia, c'est ici que s'achève la visite de cette prison mythique qui va donc ouvrir ses portes ce week-end pour les journées du patrimoine. Merci. Merci.